Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais vous présenter quelques exercices supplémentaires sur le cours des vecteurs et translations. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien de faire un rappel général sur les différentes parties du cours qu'on a vu. Nous avons commencé ce cours par définir un vecteur. C'est quoi un vecteur ? C'est quoi les caractéristiques d'un vecteur ? Nous avons déjà parlé des caractéristiques d'un vecteur qui sont la direction, le sens et la norme. Nous avons vu aussi l'égalité vectorielle. Quand est-ce que je peux dire que deux vecteurs sont égaux ? Et on a vu les propriétés qui vont avec. En dernière partie, on a vu la somme des deux vecteurs. Alors, comment je peux faire ou bien comment je peux effectuer la somme de deux vecteurs ou de plusieurs vecteurs ? Et finalement, nous avons vu dans ce sens-là de la somme de deux vecteurs la fameuse relation de Schall. Alors, commençons par l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, question 1. Quelles sont les images de A, C, H, D et L par la translation du vecteur GA ? Alors, pour définir ou bien pour déterminer les images de chaque point, la question c'est de déterminer l'image de chaque point par la translation GA. Alors, la première des choses, je dois chercher GA sur la figure. Alors, le vecteur GA, c'est le vecteur représenté en orange. D'accord ? C'est le vecteur GA. Alors, c'est-à-dire que A est l'image de G. Alors, je dois déterminer l'image de A, le point A, c'est-à-dire l'origine, d'accord ? Le point A en faisant le même mouvement, d'accord ? Si A fait le même mouvement que G, d'accord ? Donc, G, c'est le mouvement de G vers A. Je dois définir le deuxième mouvement de A vers... Donc, je tombe sur le point F. Pourquoi ? Parce que, ici, je dois garder la direction, je dois garder le sens. Je ne peux pas dire que G vers A, c'est le même sens que A vers H. C'est clair qu'ils ne sont pas, pardon, le même sens. Alors, je dois garder la même direction, le même sens et la même norme. Alors, ici, le déplacement ou bien le mouvement de G vers A, c'est le même que A vers F. Vous voyez ? Donc, ici, j'ai gardé la même direction, le même sens et la même norme. Alors, je tombe sur le point F, c'est-à-dire l'image de A par la translation GA, c'est le point F. Ce qui me donne que le vecteur GA égale au vecteur AF. C'est-à-dire, si la question donnait l'image d'un point par une translation du vecteur nommé GH, par exemple, je dois vérifier que, ou bien je dois garantir qu'il y a une égalité vectorielle, c'est-à-dire que le vecteur GA doit être égal au vecteur AF, d'accord ? Ici, c'est le point F. Alors, je vais essayer d'expliquer les différentes questions, d'accord ? Et, en fin de compte, on va recopier, je vais vous proposer la solution écrite, d'accord ? Il faut juste suivre avec moi les différentes réponses que je vais expliquer sur cette partie. Passons au point C, d'accord ? Alors, je dois garder dans la même question, c'est le vecteur GA, d'accord ? J'ai le vecteur GA et ici, le point de départ, c'est le point C, d'accord ? Mon point de départ, l'origine, va être C, d'accord ? Alors, le même mouvement de G vers A, c'est celui de C vers le point D. Alors, je tombe sur le point D, vous voyez ? Le même, donc c'est le même mouvement. Alors, ici, le vecteur GA égale au vecteur CD. Ici, les quatre points vont construire quoi ? Un parallélogramme. C'est une propriété qu'on a vue dans la partie égalité vectorielle, d'accord ? Vous allez trouver que, oui, le mouvement va vers le point D, d'accord ? Donc, l'image de C par la translation GA, c'est le point D, d'accord ? Passons au point H. Alors, mouvement de G vers A, c'est le même, donc je dois commencer. C'est le point de départ ici, c'est le point H, vous voyez ? Alors, le point de départ, c'est H. Alors, si je fais le même mouvement que j'ai vers A, je vais tomber sur le point B. Voilà, donc c'est le point B. Passons au point L. Alors, le même mouvement que je dois effectuer, si vous bien remarquez, ici, vous remarquez s'il vous plaît, le quadrillage que vous avez. Alors, ici, le déplacement se fait par deux carreaux, d'accord ? Le diagonal, ici, d'un rectangle, d'accord ? Dans le côté, ou bien dans la longueur, est deux carreaux. Donc, GH, HB et CD, et AF, bien sûr, ils ont la même norme. Alors, le point de départ, ici, c'est L, donc c'est L, le mouvement de L vers H va me donner quoi ? Le vecteur LH, donc c'est GA égale au vecteur LH. Par la suite, le quadrilatère GA HL est un parallélogramme. Alors, nous avons fini la question 1. Passons à la question 2. Quels sont les vecteurs égaux au vecteur U ? Alors, le vecteur U, vous voyez ici, le vecteur U, il est déjà représenté sur la figure. Je dois chercher les vecteurs qui sont, d'accord, qui sont égaux à ce vecteur-là. Alors, je vais supprimer les différents vecteurs que j'ai représentés déjà. Alors, je prends le vert et je vais représenter les différents vecteurs qui sont égaux à eux. La première des choses, je dois déterminer les trois caractéristiques. Alors, vous voyez, ici, nous avons la direction, cette direction, le sens, c'est vers le haut, d'accord ? Et aussi, nous avons la norme, en utilisant bien sûr le quadrillage, nous avons ici deux carreaux. Alors, prenons ce point. Alors, oui, vous voyez que ce vecteur, c'est le vecteur IJ, il est égal, c'est un vecteur qui est égal au vecteur U. Parce qu'ils ont la même direction, parce qu'ils sont confondus sur la même droite, d'accord ? Et aussi, vous avez le même sens, vers le haut, et même norme. Cherchons un deuxième vecteur, c'est le vecteur DE. Un troisième vecteur, c'est CB. Ensuite, nous avons BF, aussi KH, aussi vecteur HA, vecteur LG. Et finalement, nous avons le vecteur GM. Vous voyez, il y a ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit vecteurs, qui sont égaux au vecteur U. Troisième question. Quelles sont les images de K, D, B, I et G par la translation du vecteur HA ? D'accord ? La première des choses, je dois représenter HA. Alors, il est où HA ? Voilà, HA, c'est en rouge ici, d'accord ? C'est le vecteur HA. Alors, quelles sont les images de K ? Je commence par le point K. Je prends le vert, et je travaille. C'est une question qui ressemble beaucoup à la question 1, d'accord ? C'est la même question presque. Nous avons ici juste le vecteur qui est échangé, d'accord ? Vous avez le point, je commence par le point K. Alors, le mouvement de H vers A, c'est le même mouvement de K vers H, c'est clair ? Donc, il y a ici l'égalité vectorielle. Je dois garantir l'égalité vectorielle. Vous avez le point D. Je cherche le point D, voilà. Et le mouvement par deux carreaux vers le haut va me donner le point E, c'est-à-dire l'image, c'est le point E. Alors, passons au point B. Voilà. Les deux carreaux vers le haut. Je vais tomber sur le point F. Passons au point I. Les deux carreaux vers le haut. Je tombe sur le point J. Et j'ai, d'accord ? Le point G, deux carreaux vers le haut. Je vais tomber sur le point M, d'accord ? Alors, quatrième question. Quel point A pour image A par la translation du vecteur CD ? Ici, la question est réciproque, d'accord ? Ici, j'ai l'image et je dois chercher quoi ? L'origine, d'accord ? La première des choses, je dois représenter mon vecteur CD. Alors, il est où le vecteur CD ? Le vecteur CD, voilà. Et je dois chercher le point qu'il y a pour image, d'accord ? Le point A. Donc, le point A, par une translation qui était effectuée, d'accord ? Par le vecteur CD, donc. J'ai effectué un mouvement de sorte que j'ai fait un déplacement pareil de C vers D. Et je tombe sur le point A, alors c'est le point G, d'accord ? Donc, c'est l'origine. Le point origine, c'est G. Alors, ce mouvement ressemble beaucoup, donc ça ressemble, c'est le même, bien sûr, au mouvement de C vers D. Alors, passons à la cinquième question. Quel point A pour image A, par la translation du vecteur E A ? Je prends le rouge et je cherche le vecteur E A sur la figure. Je trouve que voici E A. Voilà. Ici, le vecteur E A a pour norme 1, 2, 3, 4, 4 carreaux, d'accord ? Et vous avez l'image H. Vous avez, voici l'image. Alors, l'origine, donc le sens, je dois respecter le sens, bien sûr. de E vers A, c'est-à-dire le point va être dans ce côté-là. Et je cherche la norme qui est égale, donc le vecteur D H est égal au vecteur E A, c'est-à-dire l'origine. Ici, c'est le point D, d'accord ? Sixième question. Quel point A pour image J, par la translation du vecteur L H ? Je prends une autre couleur pour représenter L H. Alors, le point L H, ou bien le vecteur L H, pardon, le vecteur L H. Et vous avez la question qui demande de chercher le point qu'il y a pour image J. Il est où le point J ? Voilà, le point J. Alors, le déplacement de L vers H doit être le même d'un point vers J. Alors, c'est le point E. Je dois garder quoi ? La même direction. Vous voyez très bien que EJ et LH sont parallèles, leurs supports sont parallèles. Ils ont le même sens, d'accord ? Et bien sûr, la même norme. Septième question. Quelles sont les images de L H, D par la translation du vecteur KB ? Alors, je dois représenter mon vecteur KB. Voilà. Voilà le vecteur KB. Alors, quelles sont les images de L H, D par la translation KB ? Alors, commençons par le point L. Alors, quelle est l'image du point L par cette translation ? Je prends le vert et je cherche le mouvement, d'accord ? Si j'ai fait ça, non. Est-ce que LA et KB sont des vecteurs tégaux ? Oui, parce qu'ils sont parallèles, leurs supports sont parallèles. Et vous avez ici la même norme et le même sens, c'est-à-dire le point A. Donc, le point A, c'est l'image de L par la translation KB. Passons au point H. Alors, le point H, je vais effectuer le même mouvement que K vers B. C'est de H vers F. Alors, de sorte, vous allez compléter un parallélogramme. Vous voyez, ici, le quadrilatère va être un parallélogramme, aussi pour ce vecteur-là. Donc, je cherche le point de sorte que je dois construire un parallélogramme. Passons au troisième point, c'est le point D. D'accord ? Le point D. Alors, le point D avec ce point-là, avec ce point K, et B, je dois compléter, comme j'ai déjà dit, un parallélogramme. D'accord ? Vous voyez ? Donc, c'est un parallélogramme. Et B, J, D, K, c'est un parallélogramme. Alors, huitième question. Quelles sont les images de F, I, B et E par la translation du vecteur JB ? C'est la même question. D'accord ? Comme d'habitude, je dois représenter, d'accord ? Je prends le rouge pour représenter JB. D'accord ? Alors, je cherche J. Je dois respecter, bien sûr, le sens JB. C'est de J vers B. Alors, qui sont les images de F ? Je prends, en premier temps, le point F. Je prends le verbe pour faire la représentation. Alors, je dois construire quoi ? Un parallélogramme avec le vecteur. Ici, c'est le point G. D'accord ? L'image de F, par la translation JB, c'est le point G. Passons au point I. Alors, pour le point I, non. Donc, si j'ai mis D, oui, ils ont la même direction, le même sens, mais je dois garder la norme. D'accord ? C'est le point C. D'accord ? Vous voyez le parallélogramme ? Je vais le mettre en jaune. Vous voyez ? C'est le parallélogramme dont on parle tout le temps. D'accord ? Voilà. On continue. Le point B. Alors, le point B, par la translation JB, c'est le point... D'accord ? D'accord ? Donc, le point B, je commence par le point B et je finis dans le point L. Alors, ici, oui, j'ai un parallélogramme qui est aplati. Nous avons déjà dit qu'il y a un cas particulier du parallélogramme, c'est le parallélogramme aplati. Nous avons déjà cité ça dans le cours. Alors, passons au dernier point, c'est le point E. D'accord ? Je vais utiliser une autre couleur. Alors, la translation de J vers B, c'est la même que E vers H. Je dois garder la norme. D'accord ? Si vous utilisez le compas, vous remarquez, oui, que vous allez trouver la même norme. Alors, passons à la neuvième question. Donnez tous les vecteurs égaux au vecteur BI. Alors, je dois représenter le vecteur BI. D'accord ? Et on doit chercher tous les vecteurs qui sont égaux au vecteur BI. Alors, vous voyez que le quadrillage me donne combien de carreaux ? Un, deux, trois, quatre. Vous avez ici quatre carreaux de B vers I. Alors, je dois garder les trois caractéristiques pour garantir l'égalité vectorielle. Alors, je commence ou bien je change la couleur. Alors, vous savez ici, nous avons déjà dit qu'il y a quatre carreaux. Un, deux, trois, quatre. Vous avez le premier vecteur, c'est le vecteur MF. Vous avez ici le vecteur aussi FJ. Je prends aussi le vecteur AE, GB, HD. Ils ont tous quatre carreaux. D'accord ? Un, deux, trois, quatre comme norme. D'accord ? Est-ce que je peux mettre, par exemple, MA ? Non, je ne peux pas mettre MA parce que MA n'égale pas au vecteur BI. Je dois garantir l'égalité par les trois caractéristiques. D'accord ? La direction, vous avez ici le parallélisme. Ici, ils ont tous la même direction parce que ce sont des droites parallèles. D'accord ? Ils ont la même direction, le même sens. C'est très clair qu'ils ont le même sens. Et aussi, nous avons la même norme, c'est les trois carreaux. D'accord ? Il faut garantir les trois caractéristiques pour dire que les vecteurs sont égaux. Alors, donnez tous les vecteurs égaux à CA. D'accord ? La première des choses, on doit représenter notre vecteur CA. C'est le même travail que nous avons fait tout à l'heure. Alors, les vecteurs égaux au vecteur CA. Je commence par le premier. Alors, vous voyez que le vecteur KG est égal au vecteur CA. Vecteur, bien sûr, DF. Quoi d'autre ? Et aussi, nous avons le vecteur HM. Alors, les trois vecteurs sont égaux au vecteur CA. Vous avez ici la correction que je viens d'expliquer. Chaque question par la correction, s'il vous plaît, vous recopiez l'exercice, l'énoncé de l'exercice et vous mettez correction et vous recopiez les corrections que vous avez ici dans le cahier des exercices. D'accord ? Voici les quatre réponses. Pardon, c'est les dix réponses que vous avez. Ici, vous avez des devoirs à faire chez vous. Vous avez exercice 2. Compléter les égalités suivantes grâce à la relation de Charles. Nous avons déjà vu dans le cours la relation de Charles et une application à propos de ça. Vous avez exercice 3. Grâce à la relation de Charles, démontrer les relations ou bien les égalités suivantes. Vous commencez par le premier côté pour arriver au résultat dans le deuxième côté. C'est comme ça qu'on fait la démonstration des égalités. Et finalement, vous avez l'exercice 4. On va les corriger, ces trois exercices, dans la séance prochaine, incha'Allah. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Merci.